salut à tous j'espère que vous allez bien si vous vous rappelez du kenny c500 et ben sachez que le développe le créateur le modeur a créé d'autres véhicules tout aussi pété voire plus ouais 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 alors ce camion est disponible uniquement en russie j'ai été l'acheter avant donc je vous montre vite fait les stats de base évidemment on va regarder tout ça alors il est pas foufou niveau visuel niveau visuel bon c'est pas c'est pas la grande classe niveau développement à les textures sont quand même pas folles c'est pas terrible terrible allez on va tuner ça évidemment on va passer sur du extrême je pense que c'est ça me paraît obligatoire alors au fraude spécial avancé je ne sais pas pour aller spécial avancé ça va être la plus chère bon bah ultimate aussi à la suspension je pense que c'est nécessaire la taille des roues bon c'est du excellent partout donc on peut prendre absolument ce qu'on veut 63 pouces c'est pas terrible mais allez on va prendre ça je pense que ça devrait aller extrême offline for console oui on va aller regarder la distance du treuil comme d'habitude petite grille de toit leur petite grille de toit seulement 800 pièces de réparation quatre autres secours et 500 litres de carburant c'est un peu faible c'est un peu fait franchement je trouve c'est pas terrible ça permet de faire seulement bas de plein voire deux pleins et demi de pacifique p 512 de hank mk 38 c'est pas terrible c'est franchement pas terri donc c'est des réservoirs de 100 litres ouais franchement il pourrait faire mieux il pourrait faire beaucoup mieux alors il ya une roue de secours je pense qu'elle se met quelque part je ne sais pas où vu que la caméra se met pas au bon endroit je ne sais pas du tout est ce qu'elle se met cette roue de secours elle est là ah oui c'est une roue de secours de 10 pouces et on a du 63 d'accord c'est normal donc on va mettre ça bien évidemment un petit snorkel voilà probablement complètement pété les modules alors les modules on en a beaucoup plus je crois des trucs plus intéressant que sur le kenny on a d'ailleurs un véhicule qui est un peu plus court on a un huit roues au lieu d'un six roues avec deux roues qui tournent on a des choses bon ça ça fait un peu dégueulasse trouve sur un plateau de mettre ça et ça doit être très très haut pour le pour les rondins ça doit être un petit peu abusé alors on a une plateforme un cargo on a quelque chose bon on a toujours ça qui ne marche toujours pas sur console comme sur le kenny ça ne marche pas non plus on a la grue du krs alors on a même deux je sais pas je sais pas je sais pas pourquoi mais il y en a deux donc on a une petite grue si on veut mais désolé on a la grue à bois je sais même pas si on peut l'accumuler avec alors je voudrais bien éviter c'est de je viens de vous faire un tuto sur comment ne pas faire de conneries et je vais commencer d'en faire avant de grumier d'accord donc on peut lui mettre les rondins longs et l'avant de grumier c'est quand même pas mal ça me paraît pourtant un peu court je sais pas si c'est pas pété ferait presque on aille voir on pourrait presque commencer par aller voir ça et puis après tester autre chose de toute façon ça va aller très très vite voilà on a la grue bleue on peut lui mettre un attelage là dessus ça doit être hyper haut mais c'est pas grave et on a le fameux service à l'arrière avec seulement 5000 litres de carburant c'est vraiment court et 1000 pièces de réparation 14 roues de secours c'est quand même très très lèges ah là là et comme il ya 1000 litres de carburant dans ce véhicule on ne peut faire que cinq fois le plein c'est vrai qu'il est pas très pété ce véhicule non pas terrible franchement pas terrible alors on va aller voir à quoi ça ressemble j'ai pas tout pris je crois j'ai pas pris l'avant de grumier je voulais voir à quoi ça ressemble les rondins longs là dessus ça peut être assez rigolo on a différentes jantes voilà ok gros ça le mérite d'être là on va lui mettre celle là tiens ça changera les peintures ne fonctionnent pas bon c'est un petit peu dommage je sais pas trop pourquoi mais les peintures ne fonctionnent pas on va le mettre comme ça on verra si dehors ça marche et on n'a rien d'autre en extérieur bon ben voilà eh ben on va aller tester notre véhicule et on va regarder est ce qui fonctionne bien on a toujours le klaxon du p16 je crois alors moi j'ai pas de son là on va voir un petit peu qu'est ce qui vaut alors qu'est ce que ça donne cette remorque cette remorque pour rondins long elle est un petit peu en elle est un petit peu en bas mais bon on va commencer par un bref passage pour les rondins les rondins longs et puis on reviendra voir pour voir est ce que ce véhicule est pété bon je pense que non je pense que non oula la remorque elle supporte pas trop est ce que ce véhicule est pété bah oui 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 le créateur a fait que ça alors je dois bien reconnaître un truc c'est hyper marrant c'est hyper marrant de jouer avec comme ça quand on connaît le jeu j'en parlais hier avec les potes quand on connaît le jeu prendre ce véhicule et tester d'aller à différents endroits où nos véhicules en chier comme pas possible et le voir tout écrasé comme s'il ya rien qui existait c'est hyper drôle on prend pas de dégâts on à fond d'essence on peut s'amuser rigoler moi ça m'aide si j'ai besoin de vous faire des vidéos avec des chargements je peux aller les charger vite fait avec celui là les chercher vite fait que ça et puis revenir au garage pour avoir une belle vue donc c'est assez pratique comme véhicule mais par contre faut pas jouer avec un an faut pas jouer avec sérieux les gars regardez moi ça comme ça monte quand même et alors c'est hyper stable j'ai essayé de le coucher le machin c'est hyper stable je suis désolé on peut pas vous pouvez pas jouer avec ça sérieux pouvez pas faire le jeu avec ça je vois des personnes qui l'utilisent pour faire le même la face 6 là en bêta mais sérieux sérieux c'est pas possible quoi c'est pas possible d'utiliser ça le truc les remorques les véhicules derrière ils assomment pas du tout ça va pas du tout à la même vitesse ça ça n'encaisse pas du tout les chocs de la même manière et tout c'est c'est pas faisable quoi c'est vraiment pas faisable donc ça ressemble à quoi les rondins ah ouais ils font la gueule quand même ils descendent un petit peu vers le bas ok ouais bon de toute façon le véhicule il en a rien à cirer j'imagine il a 12 tonnes de plus dessus et je pense qu'il en a rien à faire il va absolument pas se retourner voilà les dégâts il prend rien du tout le machin ils montent les côtes comme si de rien n'était les boss il s'en tape les trous les machins non non ça n'existe pas pour moi à part ça ce véhicule n'est pas pété mais bien sûr elle moi ça la remorque derrière elle supporte pas du tout ça vole dans tous les sens ça m'étonne que ça ait pas des attelés les troncs voilà vache je tape dedans et waouh voilà le véhicule véhicule on a renaissance ouah ça y est c'est sorti du logement merde c'est sorti du logement et c'est pas grave je ramène ça comme ça au garage oh là là j'ai réussi à y sortir du logement ah ouais c'est chaud comme ça montre à quel point bon déjà les la ressource n'a pas du tout lâché je suis étonné mais ça montre à quel point ça tient de fou dans ce véhicule mais il en a rien à cirer le machin voilà bonjour j'ai livré des rondins je peux vendre la remorque bien voir est ce qu'ils vont rester chargés si je vends la remorque ah merde il a fêté les trucs en même temps bon c'est pas drôle bon on va oui alors oui forcément avec ce véhicule comme avec le kenny on a un gros lag évidemment donc avant de grumier on va le revendre parce que vous voyez je vous en ai parlé dans le tuto je sais pas si vous l'avez regardé je sais pas s'il sera sorti au moment où je vous fais le truc mais normalement oui la vente grumier n'est pas le même que sur nos véhicules à nous donc les véhicules du jeu de base même chose pour la grue donc si vous la vendez pas mais que vous vendez le véhicule et que vous désinstallez le mode et bien vous l'avez dans l'os donc faites très attention à ce que vous pouvez faire avec le véhicule c'est très important donc on va le tester un petit coup vite fait dans la bout et puis on va arrêter là dessus je pense qu'il n'y a pas besoin de de plus que ça bon on voit il s'est encore pas fait chier il a mis une tuse en en modèle et en photo au dessus et en photo en 3d sur la carte bon autant le modèle 3d je peux comprendre et encore parce que bon son modèle 3d on n'est pas loin d'avoir le même modèle que sur sur la carte j'exagère un peu mais mais voilà bon le véhicule a l'air un peu plus lent quand même que le kenny en termes de vitesse de pointe à moins que j'ai pas mis la bonne j'ai peut-être pas mis la bonne la bonne boîte de vitesse en fait la boîte de vitesse d'habitude je mets off-road je mets pas spécial avancé c'est peut-être pour ça qu'ils se traînent parce que je l'avais pas essayé je crois on va voir peut-être qu'il va aller beaucoup plus vite à j'ai l'impression qu'il va un peu plus vite là mais je suis pas sûr parce que le kenny va ouais ouais s'il va plus vite quand j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus vite j'aurais pu apprendre les virages tellement ils foncent ouais si je pense qu'il va plus vite dans la spéciale avancée doit être bien pour le tout terrain mais si on veut tracer un peu vaut mieux mettre celle là de toute façon le véhicule est pété il fait ce qu'on veut voilà la zone attention je passe merci voilà je suis passé au revoir c'était juste pour voir c'est over craqué la différence c'est qu'avec celui ci je crois pas que sur le kenny on pouvait avoir un plateau et une grue ici on a la grue du krs qui prend pas de place voilà quoi est ce que vous voulez que je vous dise il est éclaté il est éclaté quoi mais bon mais c'est très rigolo mais franchement pas joué pas avec ça quoi on va parler d'autres modes avec lesquels vous pourriez peut enfin je considère qu'il est plus intéressant de jouer si vous voulez les véhicules un petit peu pété est un peu plus intéressant pour galérer un peu moins que les véhicules de base du jeu tout en regardant une certaine limite parce que là c'est assez abusé allez moi ça comment il passe dessus mais il passe encore mieux que le kenny en fait j'ai l'impression j'étais pas sûr je croyais que je l'avais essayé qu'il était moins bon je pense que là j'ai pété le record du kenny si vous avez envie de chronométrer vous pouvez j'ai fait le truc dans les deux vidéos ouais ouais il est pété de chez pété sérieux le truc qui va vous mettre le plus de temps avec ce véhicule c'est de charger que la grue dans la benne ça va être ça le plus long voilà je pense que j'ai été plus rapide qu'avec le kenny voilà bon bah voilà vous avez un véhicule encore plus pété que le kenny il ya également un scout le bohynia je crois mais qui n'est pas encore disponible sur console parce qu'il ya un petit bug donc il va peut-être revenir d'ici peu je pense que j'en ferai une vidéo parce qu'un petit scout qui va éclater la boue pareil ça peut être assez rigolo bref je vous laisse là dessus on va partir sur d'autres modes ça devrait être assez sympa j'ai pas mal de choses à vous montrer allez salut à la prochaine